et voilà ça y est c'est parti alors bonjour céline bonjour sylvain ça me fait plaisir de t'accueillir donc pour cette interview pour pour présenter qui tu es pour présenter ton activité donc on s'était rencontré il ya je pense trois trois ou quatre ans je règle ma caméra qui est en train de glisser voilà et donc entre temps tu as créé ton activité tu t'es installé en bretagne donc bretagne sud et est ce que tu voudrais nous nous parler un petit peu de ton parcours nous dire qui tu es comment tu as rencontré les chevaux pourquoi tu as créé tu as décidé de créer cette activité avec les chevaux bah oui avec plaisir bonjour à tous donc en fait donc je suis effectivement en bretagne dans le finistère sud depuis maintenant plus de 20 ans j'ai des origines bretonnes et les chevaux en fait m'ont toujours accompagné je les ai découvert j'ai envie dire vers l'âge de six ans quand j'allais au départ juste me promener et les observer dans leur chambre petit à petit donc je me suis rapproché d'un centre équestre pour rentrer plus en contact avec eux et je me suis très vite aperçu que ce que j'aimais c'était être avec eux et non pas faire des cours classiques d'équitation quoi que ce soit à l'époque on passait même les éperons et les étriers je ne les ai pas passés parce que j'étais tout le temps dans l'observation et tout le temps avec eux pleinement présente donc en fait les chevaux m'ont toujours accompagné et mon premier cheval je l'ai eu à la âge de 25 ans et en fait il était ataxique donc il avait donc une compression de la moelle épinière et j'aurais aimé à l'époque donc c'était il ya déjà plus un temps que ça j'aurais aimé pouvoir l'accompagner dans le rendre plus confortable en fait et pouvoir lui permettre de vivre pleinement sans trop souffrir donc c'est de là que je me suis un petit peu orienté vers les médecines douces j'ai voulu voir le cheval de manière holistique et je me suis plus un je me suis intéressé plus particulièrement donc au shiatsu et je me suis formé donc au shiatsu équin et à côté de ça donc en parallèle j'étais toujours enseignante donc enseignante dans des matières scientifiques me content dire que j'avais mon petit côté cartésien qui était mis à mal c'est ça en travaillant en énergétique oui oui beaucoup de personnes que j'ai que j'ai interviewé depuis les trois quatre ans qui ont une carrière disons scientifique ou un poste salarié qui décide d'avoir une activité en plus avec les chevaux pour se rapprocher peut-être des chevaux je ne sais pas pour qu'est ce qu'elle a été le facteur pour toi de donc de créer cette deuxième activité de shiatsu avec les chevaux et de donc comme je le disais au départ c'était pour soulager mon cheval mais que il est mort quand même avant que j'ai pu être formé j'avais été initié mais j'avais pas suivi la formation entière sur trois années et donc ensuite il y a un autre cheval qui est rentré dans ma vie à l'un riche cog sachant que mon premier cheval c'était un trotteur donc physiquement complètement différent et avec j'ai envie de dire une densité de poils très très particulière et en fait mes mains ont toujours été attirées par son corps et donc en plus de l'observation petit à petit j'ai développé j'ai essayé de développer mes sens que ce soit donc purement en présence ou purement au contact de ce cheval là et petit à petit je me suis aperçu que moi-même en fait je ressentais une forme de mieux-être dès que j'étais au contact de mon cheval avec j'étais au contact des chevaux en général et dans la en fait dans le soin shiatsu je sentais que moi ça me mettait à ma place que je pouvais vivre ce que j'appelle le mime le moment ici et maintenant et que petit à petit en fait moi ça me libérait de beaucoup d'émotions enfin dans le sens libéré je les acceptais mais en même temps voilà il y avait des choses qui pouvaient qui pouvaient naître et qui étaient complètement acceptées aussi de par mon cheval et je trouvais qu'il y avait cette osmose là cette synergie entre nous qui était assez assez magique et en parallèle j'ai envie de dire du shiatsu des soins shiatsu que je pouvais proposer je me suis dit qu'il fallait j'avais vraiment envie au fond moi parce que j'ai toujours aimé transmettre et j'avais vraiment envie de transmettre ça d'essayer de développer chez les personnes cette approche que j'appelle moi le corps à coeur pour qu'elles puissent créer un lien encore plus plus complexe si je peux dire tisser des nouvelles des nouvelles ficelles sur ce lien qui les assemble pour leur permettre en fait de développer leur sensibilité la sensitivité aussi et donc voilà c'est comme ça que c'est venu et c'est maintenant j'ai plusieurs animaux, plusieurs chevaux enfin depuis des années déjà mais voilà je ne cesse de développer ça si je comprends bien il y a ce désir d'aider les chevaux au départ avec le shiatsu et puis un mouvement en sens inverse de la part des chevaux voilà pour aider les humains donc il y a cette espèce de réciprocité je ne sais pas parfois on veut aider le cheval puis c'est le cheval qui nous aide ah oui oui complètement en fait il y a cette une forme d'approche très intimiste en fait et qui est à la fois complètement personnelle j'ai envie de dire de moi avec chacun des cheveux que je peux suivre et après aussi des personnes que je suis et que j'accompagne avec leurs propres chevaux il n'y a pas une seule relation qui se ressemble même s'il se passe des choses qui sont semblables d'un couple à l'autre je parle de couple humain-cheval pour autant chacun dans ses émotions dans sa posture dans son contact apporte quelque chose de différent à son propre cheval et reçoit quelque chose de complètement différent d'un couple à l'autre et ça c'est quelque chose d'extraordinaire et ça vibre vraiment au fond de moi de vouloir transmettre ça de vouloir qu'il y ait un maximum de chevaux j'ai envie de dire qu'il bénéficie de ce confort de cette détente et de cette reciprocité comme tu disais parce que l'humain reçoit tellement énormément à ce moment-là que c'est quelque chose de magique oui oui il y a cette question du bien-être animal qui commence à devenir assez central effectivement et parce que en fait tu as commencé à travailler dans des centres équestres ou tu as tout de suite eu un lieu à partir duquel tu... du tout en fait dans des centres équestres quand j'ai commencé à me faire connaître en tant que praticienne shiatsu donc effectivement je suis allée dans des structures équestres mais pour autant c'était plus j'ai envie de dire au départ mon petit cercle de connaissances qui avaient leurs propres chevaux donc des particuliers qui n'étaient pas forcément au centre qui m'ont fait confiance et qui ont commencé donc à me faire connaître à leur tour parce que c'est vraiment essentiellement du douche à oreille qui permet ça et puis après c'est la rencontre avec des personnes vraiment clés si je puis dire qui m'ont aidée alors que ce soit aussi curieux que ça puisse paraître mais avec notamment une vétérinaire en particulier que ce soit avec Blandine que tu connais également voilà j'ai aussi Cécile de Géjoni qui m'a accueillie ça c'était des choses que j'ai vécues qui étaient très très fortes dans des troupeaux et donc là Anne aussi Anne Roche que tu connais et dans ces troupeaux Anne Roche de Esprit Cheval qui est aussi en Bretagne voilà tout à fait professionnelle du cheval qui s'est un peu reconversée dans l'agriculture également comme quoi on peut avoir plusieurs activités simultanément et moi j'ai fini par sauter le pas et donc au moment du Covid ce fameux Covid mais pour autant voilà maintenant je dédie ma vie professionnellement uniquement parlant pardon professionnellement parlant uniquement donc aux chevaux et aux humains qui les accompagnent ok qu'est-ce qui est le plus important pour toi dans cette relation donc cette relation d'aide avec le cheval qui peut aller dans les deux sens donc si je comprends bien quelle est la c'est vraiment cette forme d'authenticité en fait de vérité il y a quelque chose de vrai dans l'instant présent d'authentique et d'intime en fait tout ça c'est lié je n'arrive pas à t'en dire qu'une seule mais voilà oui parce que les choses sont liées c'est vrai que c'est des notions qui sont liées le cheval s'adresse à nous également par le non-verbal et c'est parfois difficile de traduire par des mots quelque chose qui est de l'ordre du non-verbal c'est exactement ça et ce que moi je peux percevoir énergétiquement parlant si je puis dire mais que ce soit au contact ou pas au contact c'est aussi c'est ça c'est un juste retour des choses un petit peu comme ce sigle de l'infini il y a quelque chose qui vient qui va qui encercle le cheval si je puis dire qui encercle son humain et c'est voilà c'est un juste juste chemin un retour un aller-retour c'est donc aujourd'hui tu proposes des soins si je comprends bien oui des accompagnements et des accompagnements je vois sur ton site que tu proposes également des formations est-ce que tu voudrais nous parler un peu des différentes activités que tu proposes oui pourquoi pas donc effectivement je propose des soins à chien dessous sur les chevaux j'avoue que j'étends je vais sur toute la Bretagne je rayonne sur la Bretagne et j'ai aussi développé donc tout un petit réseau en Corse j'ai cette chance là donc ça c'est super et sinon à côté de ça je propose des stages des stages d'initiation enfin d'initiation oui d'initiation à mon approche en corps à cœur où on vient travailler à la fois sur soi et sur le lien avec le cheval et comment détendre le cheval donc là on est dans une partie effectivement technique de massage et d'étirement pour le cheval mais il y a surtout tout concernant la relation au cheval à savoir l'observation et comme je le disais tout à l'heure le fait d'être vrai d'être dans le moment ici et maintenant et puis la relation à soi-même puisque là aussi en parlant de enfin il y a une forme de communication bienveillante qui s'installe et qui doit s'instaurer soi-même et avec le cheval donc j'ai dit le mot devoir j'aurais pas dû l'utiliser mais voilà c'est pas une question c'est pas que ça se voit mais c'est qu'on sent que ça s'installe petit à petit justement tout à fait donc voilà donc ça je le propose en présentiel donc là par contre je me déplace sur toute la France ce sont des stages de deux jours et il y a deux niveaux donc deux fois deux jours et sinon j'ai créé aussi et ça c'est le confinement qui m'a aidé à ça et puis le côté enseignant que j'avais avant j'ai créé donc ce qu'on appelle une formation en ligne où là c'est pareil c'est un accompagnement sur six mois avec des modules qui s'ouvrent chaque mois où il y a donc des parties qui concernent à la fois l'humain et à la fois le cheval et à la fois la relation entre le cheval humain pour les guider vers du bien-être et du mieux-être en fait voilà c'est un bref résumé de ce que je propose mais voilà c'est ce que c'est trois formes-là ok très bien j'ai une question que je pose souvent dans les interviews qui est par rapport au changement que nous vivons à la transformation que nous vivons comment est-ce que tu penses qu'on peut accompagner ces changements dans la pratique de l'équitation et aussi dans la pratique de disons de notre vie avec les chevaux pour moi ce changement en fait aussi fondamental qu'il soit j'ai presque envie de dire qu'il se positionne un peu comme un retour en arrière dans le sens où il faut vraiment être humble il y a une forme d'humilité à qui il faut retrouver qu'on a perdu parce que moi j'ai le sentiment en fait que quand on est pleinement là quand on est pleinement dans son corps pleinement présent on intellectualise beaucoup moins les choses et le fait de moins les intellectualiser de moins vouloir trouver un pourquoi trouver un comment et bien on est on est plus juste on est plus vrai on est plus authentique et c'est je ne sais pas si c'est clair ce que je dis mais c'est comme ça moi que je le ressens je ne sais pas si c'est le fait que je me suis formée aussi à la médecine traditionnelle chinoise qui veut ça avec ce côté ces cinq éléments que ce soit la médecine traditionnelle chinoise ou une autre peu importe mais cet accompagnement ces mouvements incessants qu'il y a dans la nature et qui sont tous liés les uns aux autres qui s'engendrent qui se contrôlent d'une certaine façon ce yin et ce yang enfin voilà il y a toute une forme d'équilibre et c'est cet équilibre pour moi qui est indispensable et pour le retrouver il y a un peu une posture effectivement à la fois d'écoute d'humilité d'authenticité qui sont importantes un équilibre intérieur et puis peut-être retrouver effectivement certaines médecines traditionnelles certaines médecines ancestrales il y a la médecine traditionnelle chinoise j'ai eu la chance de co-animer un stage autour de la médecine tibétaine et du cheval où il y a cette notion de cheval de vent également le cheval le lungta comme on dit qui est cette force justement qui donne la vitalité qui s'élève et qui est symbolisée dans la médecine tibétaine par le cheval du vent le lungta et donc on retrouve un peu cette notion également dans la médecine traditionnelle chinoise et également avec les chevaux c'est quelque chose que tu mets en relation au niveau de ton activité avec les chevaux ah oui 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 complètement déjà dans le shiatsu forcément il y a des petites notions peut-être un petit peu subtiles pour venir les détailler mais que que je mets en pratique déjà moi personnellement mais au contact des chevaux oui encore plus quoi et c'est vrai que cette notion de je parlais de mouvement mais il y a il y a le mouvement et il y a aussi le juste être la juste présence l'observation dans l'immobilité aussi et mais dans cette immobilité il y a ce retour à soi et où justement on sent que finalement tout est vivant en nous et on observe qu'autour de nous tout est vivant également donc voilà c'est des c'est des choses oui qui qui me nourrissent moi profondément et qui m'animent et que j'ai que j'ai à coeur de vouloir essayer de de distiller un tout petit peu dans mes dans les différentes approches que je peux avoir avec les personnes qui me font confiance ok merci pour cette présentation donc merci à toi Sylvain la relation avec le cheval ça n'est pas que lui mettre une selle sur le dos et voilà c'est vrai que c'est plein de choses et moi j'ai à coeur justement de montrer cette diversité d'approches et donc aussi avec des approches disons ancestrales ou avec des médecines traditionnelles comme comme tu le le fais est-ce que tu voudrais nous nous partager autre chose avant que on on clôture cette interview et et qu'on et qu'on et qu'on dise un peu comment on peut te contacter non pas forcément c'est c'est jamais ça expliquer en fait ce qui ce qui se passe en nous si je puis dire et ce qui se passe dans une relation avec le cheval comme tu le disais on est souvent enfin c'est un langage sans mots pour autant voilà je je sais qu'en fait j'ai senti qu'au fond de moi c'était ça peut paraître un petit peu surprenant mais c'était vraiment une question d'amour une question de coeur ouvert que tout finalement tout ce que je pouvais faire que ce soit avec les chevaux ou avec les humains c'était avec c'est parce que mon coeur est ouvert et parce que les chevaux m'ont appris à l'ouvrir en fait du coup il y a cette cette sincérité cette authenticité et ce lien qui peut se tisser qui peut se créer et et puis j'ai envie de dire un retour aux choses simples à la nature alors je sais pas si tout le monde l'entend mais c'est vrai qu'il y a beaucoup de vent et beaucoup de pluie en ce moment en Bretagne je suis venue me réfugier là où j'ai un tout petit peu de réseau parce qu'avec les dernières tempêtes je n'ai plus de connexion à la maison oui on entend un tout petit peu la pluie c'est pas gênant c'est vrai que les éléments naturels c'est ça aussi je suis posée sur le sol et c'est des choses en fait qui me nourrissent moi pleinement d'être entièrement connectée aux éléments même si ça peut perturber les connexions informatiques voilà c'est aussi ça dans mon approche c'est aussi cette connexion à la nature dont je sens toute la puissance et qui me porte donc ouvrir son cœur être authentique et d'où ton activité qui s'appelle donc en corps à cœur avec son cheval comment est-ce qu'on peut te retrouver et comment on peut en savoir plus sur les différentes activités que tu proposes et que tu organises pour me contacter donc tout simplement comme tu disais tout à l'heure je suis sur mon site internet donc encore à cœur avec son cheval donc c'est tout attaché encore à cœur avec son cheval après normalement quand on le tape sur les moteurs de recherche il apparaît quand même assez rapidement et puis de la même façon donc j'ai une page Facebook aussi bien j'ai envie de dire personnelle donc au nom de Céline Le Duvalette que professionnelle donc la page encore à cœur avec son cheval également donc il y a une communauté que j'ai créée un groupe personnel justement des personnes que j'accompagne avec la formation en ligne et puis j'ai aussi donc sur Instagram je publie également donc il y a toutes mes coordonnées qui sont données aussi bien téléphoniques que mon adresse voilà s'il y a besoin de me contacter ça peut être par ce biais là ces biais là ok donc Céline Le Duvalette donc le site internet c'est encore encore à cœur avec son cheval .com donc c'est tout attaché ou alors sur Instagram ou sur Facebook Céline merci pour cette interview et merci pour avoir bravé les éléments et nous avoir parlé de ce que tu fais de ce que tu proposes ben merci un grand merci à toi parce que c'est vrai que c'était pas facile de se retrouver de trouver un moment voilà et puis surtout je suis très très émue d'être au milieu de toutes les grandes personnes qui sont dans ce sommet un grand merci à toi de tous nous réunir et puis je suis vraiment très émue très touchée voilà et pour tout ce que tu fais pour les chevaux merci encore on essaye vraiment tous d'oeuvrer pour les chevaux pour une approche une approche disons multidirection sans préjugé de ce que les chevaux peuvent représenter pour nous aider pour nous porter pour nous supporter parfois et peut-être pour nous guérir ou en tout cas nous enseigner nous apprendre des choses merci beaucoup Céline une très belle journée à toi oui également à bientôt certainement à bientôt à tous d'autres activités au revoir merci à toi